Je suis rentrée comme professeure à l'automne 2014. Je suis responsable des cours d'écologie, des cours de sol forestier, et plus récemment des cours sur le carbone forestier et les changements climatiques. J'ai suivi beaucoup de formations en pédagogie et sur la façon de tester les connaissances. Je trouve ça fascinant et vraiment motivant. Voir quelles méthodes fonctionnent le mieux, vont les chercher le plus. Elles leur permettent de maintenir le plus leur confiance, ce qui va être le plus utile pour développer les aptitudes qui vont être importantes quand ils vont être sur le marché du travail. L'aspect pratique ou d'expérimenter, je trouve ça important que les étudiants et les étudiantes le fassent le plus possible. Cela dit, ce n'est pas toujours possible d'amener le monde dans le bois pour expérimenter en vrai. Donc, dans le contexte de la pandémie, ça m'a inspirée pour développer une version virtuelle du cours d'excursion en écologie forestière. Et donc, j'ai transposé ça dans Minecraft, ce qui gardait l'aspect d'expérience. J'ai utilisé aussi Google Earth qui permet de recréer cet aspect-là, de visiter un territoire. Ils viennent comme en soutien à mon enseignement. Et donc, ça peut aider certaines personnes à réviser la matière ou à apprendre dans un contexte plus calme. C'est une professeure qui marque beaucoup le cheminement des différents élèves, y compris moi. D'une part, par sa pédagogie qui est assez exceptionnelle, mais aussi par sa personne qui est très agréable à vivre, par sa faculté à donner de la motivation. Dans les dernières années, j'amenais aux étudiants qu'ils étaient des chercheurs de la NASA et devaient faire l'exploration de la planète Mars, les sols de la planète Mars. J'aime l'idée de l'entraide et d'essayer d'apprendre les uns des autres. Donc, je les invite à faire une première réflexion en équipe et ensuite à aller voir le fruit de la réflexion d'autres équipes. Et ils réfléchissent à ce que ça leur apporte. Est-ce qu'ils ont changé d'idée? Qu'est-ce qu'ils ont appris de plus en regardant et en partageant avec les autres équipes? Cette idée-là d'entraide et de compréhension commune qui vient en regardant les idées des autres, mais je pense que ça va s'appliquer ensuite dans leurs pratiques professionnelles, par exemple. Quand je repense à ce que j'ai appris quand j'étais étudiante au bac, dans chacun des cours, il y a peut-être juste trois, quatre affaires dont je me souviens. Mais ces affaires-là, je m'en souviens depuis plus de 20 ans et je suis certaine que je vais m'en souvenir encore dans 20-30 ans. Donc, j'essaie de prendre ces trois, quatre affaires-là puis de construire l'histoire de mon cours autour de ces notions de base que je veux qu'ils retiennent toute leur vie. Un peu comme un scénario de film où tu as différents personnages qui arrivent puis qui font évoluer l'histoire, mais on garde le même scénario jusqu'à la fin. On va les avoir vus sous plusieurs angles, en long et en large. Elle nous donne confiance en nous pour réussir dans les études qu'on fait puis réussir à avoir un impact plus tard sur le marché du travail que l'on soit chercheur ou simplement ingénieur forestier. En tant qu'auxiliaire de recherche, c'est aussi une autre relation qu'étudiant. Ce n'est pas vraiment une relation de patronat, mais vraiment amicale. Et ça nous donne la place de s'exprimer. Je tombe en amour avec chaque nouvelle cohorte que je rencontre. Les accompagner dans le développement de leur confiance et de leur aptitude pour en faire des professionnels, c'est ça qui me motive le plus et que je trouve le plus trippant. C'est, j'ai envie de dire, émouvant parce que l'enseignement, je ne pensais pas que j'aimerais ça à ce point-là. Ça fait juste rajouter au bonheur puis rajouter au plaisir de l'enseignement. Sous-titrage ST' 501